Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, les versets 43 et 44 qui suivent. « Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, À genoux ! » « C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. » Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Prions. Alors, notre Seigneur et notre Dieu, quel magnifique tableau ! Alors que nous prenons le temps pour étudier ta parole, merci de nous éclairer, merci de nous guider, merci de nous fortifier, merci de nous éclairer pleinement, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Pharaon qui donne les ordres. Préparez un char spécialement pour Joseph. Couturier, poignez ses mesures, des vêtements, des chaussures. Le petit esclave vendu par ses frères. Le petit esclave, maltraité chez Potiphar. Le petit esclave qui a passé du temps en prison. Pharaon fait de lui son adjoint. Pourquoi ? Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Parce qu'il était guidé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Lorsque nous lisons ce récit, à aucun moment, Joseph a eu un moment d'énervement. À aucun moment, il n'a maudit quiconque. Il est resté fidèle à son Dieu. Il comptait sur l'Éternel. Il croyait en lui. Il attendait patiemment la délivrance parce que l'Éternel lui avait donné à travers les deux songes des éléments. Ces éléments permirent à Joseph de rester dans le calme. Et toi ? T'en es-t-il ? Est-ce que Dieu t'a donné des éléments ? T'a-t-il donné des garanties ? Tu ne sais pas ? Mais si, prends ta Bible. On va dans Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14. Jean, c'est le quatrième livre des Évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean, chapitre 14. Je cherche dans cette Bible-là parce que c'est une Bible révisée. Mais ce sont des références que je connais par cœur. Une promesse faite par Jésus il y a fort longtemps. Tu as trouvé ? Jean 14, verset 1 à 3. Voici ce que Jésus déclare. C'est-à-dire que votre cœur et que je vous aurai préparé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici la promesse que Jésus fait à ses enfants, à toi, à moi. Joseph a vécu des périodes difficiles. Toi, tu vis des périodes difficiles. Tu souffres de solitude. Tu es maltraité. Tu es injurié. Tu es calomnié. Tes frères et soeurs t'en veulent. Ils font la guerre pour l'héritage, etc. Mais tu n'as pas eu des problèmes comme Joseph pour être jeté en prison injustement. Pourtant, il attendait tranquillement l'éternel. Alors pourquoi toi refuses-tu d'attendre l'éternel ? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu veux te battre ? Pourquoi tu veux montrer je ne suis pas n'importe qui, je veux qu'on me respecte. Non. Joseph n'avait aucun recours. Il attendait. Et voici, le char de Joseph fut préparé. Il est monté sur son char. Et Pharaon passe devant parce qu'il est Pharaon. Jusqu'à présent, on n'avait vu qu'un seul char, celui de Pharaon. Mais là, on découvre, il y a un deuxième char qui suit. et on disait à genoux. Et lorsqu'on criait à genoux, certainement, Joseph se rappelait des deux songes qu'il avait vus où Dieu lui a montré que ses frères se mettrait à genoux devant lui. et ils ont parcouru la ville. Et j'imagine les chats qui passent près de la maison de Potiphar. Lorsque Pharaon passait, les notables devaient sortir pour saluer, se mettre à genoux. Et quand les chats passent près du domicile, les serviteurs au loin regardaient, mais c'est Joseph. Potiphar, sa femme, entend Joseph. C'est un prénom hébreu. Ce n'est pas épicien. Joseph. Et lorsque Potiphar et sa femme découvrent que celui devant lequel on disait à genoux les regarde et fait un sourire, certainement les détestés de Potiphar et sa femme eurent beaucoup de problèmes ce jour-là. À partir de ce moment, leur conscience commença à leur causer des problèmes. Ils commençèrent à souffrir chaque fois qu'ils entendaient un chat. Est-ce que c'est pas Joseph ? Aïe, je suis malade. À mon cœur. Attention. Lorsque ta conscience n'est pas tranquille, tu paies. Lorsque tu n'es pas en paix avec Dieu et les hommes, tu es en difficulté. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne voulons pas nous attarder sur Potiphar, sa femme, et tous ceux qui ont fait du tort à Joseph. Mais nous voulons nous attarder sur son amour pour toi. Nous voulons nous attarder sur ce que tu as fait pour lui. Nous voulons saisir ces clés-là, Seigneur. Et bien que nos cerveaux soient surchargés d'images négatives, car depuis notre tendre enfance, nous avons l'habitude de voir la violence à travers les films de la télévision et autres. mais nous voulons te dire aujourd'hui, Seigneur, viens de mon cœur. Aide-moi à suivre l'exemple laissé par Joseph et dirige-moi chaque jour dans le chemin du salut. merci de nous rappeler que toutes les fois que nous passons par des épreuves, c'est parce que tu pries pas quelque chose de magnifique pour nous. merci de transformer nos cœurs et nos pensées et de faire de nous tes disciples, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Merci.